Bonsoir à tous à la MDC Journal. Vous l'avez compris, la radio-télévision nationale congolaise assure un service minimum suite à la grève décrétée depuis ce matin par l'intersyndical. Tout à l'heure, l'ambiance inhabituelle qu'ont vécu ces médias publics, c'est mardi 24 août 2021. Al-Kaïnde, c'est le nouveau président zambien qui succède Edgar Lungou, une cérémonie de passation des pouvoirs aux couleurs zambiennes, à laquelle, appris par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, a été organisée à l'Oussaka, capitale zambienne. Les images à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous. Je le disais dans les titres, Al-Kaïnde, c'est le nouveau président zambien qui succède Edgar Lungou, une cérémonie de passation des pouvoirs aux couleurs zambiennes, à laquelle, appris par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, a été organisée à Zambie. L'Oussaka, capitale de la République de Zambie, a vibré ce mardi 24 août 2021, au rythme de l'alternance politique consécutive à la punctoire de Akkaïnde Isilema, l'opposant historique à ses jours, âgé de 59 ans. Dans le héroïse stadium de Lusaka, plein à craquer, les Zambiens ont assisté à la passation du pouvoir entre Edgar Lungou, et celui qui les succède pour 5 ans à la tête de ce pays. Plusieurs chefs d'État ont participé à cette cérémonie. Parmi les grands invités, le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, qui accompagnait une importante délégation congolaise. Arrivé à Lusaka ce mardi matin, à l'aéroport international Kenneth Kaounda, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo a été accueilli à sa descente de l'avion par le ministre zambien des Affaires étrangères et de la Coopération. Le président congolais a eu droit aux honneurs militaires dignes de son rang. Ensuite, le cortège présidentiel s'est dirigé au stade Omnisport de Lusaka. Dans une cérémonie emprunte d'une ambiance festive, Akainde Ichilema, président élu, et Mme Moutale Nalumago ont simultanément prêté serment en jurant fidélité, loyauté et respect à la loi suprême du pays. Le nouveau président zambien a reçu des mains du président de la Cour constitutionnelle les emblèmes du pays à la totale satisfaction de ses compatriotes. Pour la toute première fois, le septième président de la République élu de la Zambie a eu droit à 21 coups de canot. S'en sont suivis les honneurs militaires et passage des troupes en revue en qualité du commandant suprême des forces armées et de la police. Prenant la parole, Félix Anton Tshisekedi Chilombo, en sa qualité du président en exercice de l'Union africaine, a rendu hommage au père de l'indépendance zambienne Kenneth Kaunda et promet au septième président zambien élu le soutien total de l'Union africaine. En ce jour historique pour la République de Zambie et pour l'Afrique, je ne pourrais manquer de rendre un vibrant hommage au père de l'indépendance zambienne, le docteur Kenneth Kaunda, dont le rôle et l'attitude ont été charnière dans l'avènement de ce que nous vivons aujourd'hui. De manière très cordiale, Excellence Akahinde Ichilema, chers frères, je vous adresse mes vives et chaleureuses félicitations pour votre brillante élection à la tête de la République de Zambie. Conscient des défis qui sont les vôtres dès aujourd'hui, je vous souhaite un fructueux mandat et vous assure de l'accompagnement de l'Union africaine conformément à ses missions et à ses compétences. Akahinde Ichilema, homme d'affaires autodidacte, a été élu avec 2,8 millions de voix au terme de l'élection présidentielle de 2021, dont les résultats ont été rendus publics par la Commission électorale nationale le 16 août 2021. Pour aplanir les divergences, la partie employeur de la radio-télévision nationale congolaise était à l'Inspection Générale du Travail. Je ne vous en dis pas plus, suivez. L'air est suspendu, et les parties en convict doivent respecter la procédure en la matière. Au lendemain de la réunion tenue lundi à l'Inspection Générale du Travail, réunion à laquelle avait pris part l'employeur et le bon syndical. A la grande surprise de l'employeur, la délégation syndicale est entrée tôt le matin, ce mardi en action, accédant à la régie finale, le père même de la télévision, pour obliger les agents déjà à leur poste de travail de tout abandonner. Le journal de 7 heures a été interrompu à cause de l'éruption d'un groupe de syndicalistes conduit par le président national Odia. Ici, un image. Signalons que l'Inspection Générale du Travail avait demandé aux deux parties de respecter la procédure en la matière telle que stipule l'article 303 du Code du Travail. Au départ de la journée de ce mardi, s'observe un mouvement de grève à la radio-télévision nationale congolais sur base d'un certain nombre de revendications socioprofessionnelles et syndicalistes se sont exprimées. La RTNC, où nous avons décrété une grève, nous avions lancé un préavis de grève aux autorités, malheureusement, en face de nous. Il n'y a pas eu d'interface. Les gens nous ont tourné les dos, alors nous sommes arrivés au terme du préavis. C'est un préavis légal. Maintenant, nous avons entamé la grève et la grève aussi est légale. Nous sommes en grève pour des mobiles divers que je ne saurais pas énumérer ici, mais tant qu'on n'aura pas trouvé satisfaction à nos revendications, ou au moins à la majorité des revendications, la grève va continuer. Nous avons donné un service minimum aujourd'hui, pour combien de temps, ça, je ne sais pas, et nous allons procéder à une grève sèche dans les jours ou dans les minutes qui suivent, je ne sais pas. Mais la grève aujourd'hui, il y a un service minimum, et cette grève que vous suivez ici, à Kinshasa, est relayée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, partout où il y a la RTNC. Les travailleurs de la RTNC sont véritablement choisiés. Autre chose, une présence réconfortable pour la population de Béni, province du Nord-Kivu. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue est arrivé hier sur place pour se rendre compte de la situation sécuritaire, notamment l'état des sièges. Révivons son arrivée en images à travers ses reportages signés. Patitondamoutizunda, Marcel Moubenga, et bienvenue, Loussala. Béni dans le Nord-Kivu, deuxième étape de la mission sécuritaire et humanitaire du Premier ministre en provenance de Bounia, en Étourie. Arrivé ce lundi 23 août, Jean-Michel Samaloukonde-Kengue a un agenda similaire à celui de Bounia. Évaluation de l'état des sièges et la situation humanitaire des déplacés internes. C'est une première visite pour moi ici, à Béni. Je suis très content et je viens à la suite de la visite de son excellence sur le président de la publique, le président de la publique, et donc nous allons faire un état des lieux avec les autorités locales et nous allons aussi profiter pour rencontrer toutes les structures qui sont aux côtés de la population, de sorte que vraiment nous puissions avoir le plus d'informations et nous rassurer que nous maintenant le cadre dans les opérations que nous menons ici. Mais sinon, c'est vraiment une très grande joie de foudre ce sol de Béni ce jour. Les informations mises à la disposition du chef du gouvernement font au état des besoins humanitaires récurrents, a conclu le Premier ministre dès son arrivée dans cette deuxième province sous état des sièges. Tout porte à croire que les forces armées vont finir avec les poches résiduelles de forces négatives dans la partie est du pays. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue lors de son séjour de travail dans cette partie du pays a boosté les morales de nos vaillants soldats à Bounia, province de Lutourie. D'autres précisions dans ses reportages. Les militaires blessés sur les champs d'honneur ont reçu le réconfort du Premier ministre en séjour à Bounia. Jean-Michel Samaloukonde-Kengue a rassuré ses victimes de la guerre à la prise en charge totale de leurs soins médicaux et d'autres besoins primaires. Nous terminons cette visite ici à l'hôpital général de Bounia où nous sommes venus visiter nos blessés de guerre. Ces militaires, ces vaillants soldats qui vont sur le terrain jusqu'à perdre leur vie sous le drapeau. Nous les saluons tous les jours et aujourd'hui on devait voir dans quelles conditions ils sont traités, ils sont soignés. Il y a encore des efforts à faire mais toujours est-il que l'État, le gouvernement voudrait être à leur côté. L'évêque de Bounia n'a qu'un seul souhait c'est de voir la paix et la sécurité revenir dans la province de l'Itourie. Il a fait savoir au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue Mgr Diedoné-Ourengue à saluer les actions du gouvernement pendant cette période de l'état de siège. Il a à l'occasion appelé la population et les groupes armés encore actifs dans la province à l'unité et à l'abandon des armes pour privilégier la paix. Nous ne pouvons qu'à d'abord dire merci à son excellence le Premier ministre chez nous à Nitori, à Bounia pour nous consoler et nous encourager. Nous avons échangé sur l'état de siège ici et les résultats que tout le monde attend. Déjà au niveau de la province, les autorités essaient quand même de sensibiliser pour déposer les armes, pour laisser reprendre la vie normale de paix. Et ici et là, ils ont intervenu un peu avec force et tout cela. Il faut que les gouvernements et les militaires fassent ce qui est de leur devoir. Cette raconte a eu lieu avant le départ du chef de l'exécutif national pour Béni de la province du Nord-Kivu. Déjà, les premiers ministres regardent la capitale ce soir après une mission accomplie dans la partie estelle du pays à l'étape des Béni dans la province du Nord-Kivu. En état des sièges, la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Moutombo, a eu une séance de travail avec les opérateurs de justice, magistrats militaires et civils pour étudier la possibilité de renforcer l'appareil judiciaire. Rose Moutombo a rédit l'engagement du gouvernement d'améliorer les conditions de travail du personnel judiciaire ainsi que carcéral. Au sujet de la surpopulation dans les prisons, la ministre d'État, ministre de la Justice, a promis de trouver des solutions dans un bref délai, les images, dans nos prochaines aides politiques, les partis politiques et associations de la société civile et compte à ce jour une cinquantaine des partis politiques adhérents, a-t-il souligné son coordonnateur général honorable Laurent Batoumona, Kandi Kahn. C'est par cette nouvelle que nous mettons point à ce journal. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada